C'est vrai que la France commençait à me manquer énormément. Je pense que la musique est une belle salope. Si j'ai tout védé, je dirais. Je crois sincèrement que le public a répondu pour moi. Vous avez du talent. Du talent ? C'était un défi entre moi et moi en fait. Il portait ce soir-là le poids de sa légende, lourde de 34 années d'absence. En réapparaissant, Paul Nareff savait qu'il rendrait la France nostalgique à jamais, ou bien qu'il la rajeunirait s'il réussissait. Je n'ai pas préparé de discours, mais je dirais, enfin ! Je pensais qu'effectivement le mot c'était, bon on a attendu longtemps pour se retrouver, et enfin ! Il faut du courage pour sortir de la loge, il faut du courage pour arriver comme ça dans la fosse au Lyon, 34 ans après. Je m'étais construit une espèce de carapace pour pouvoir affronter quelque chose qui était difficile, puisqu'en fait c'était retourner sur le ring sans échauffement. J'ai fait pas mal de cauchemars pendant un an, parce qu'en fait, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient me boire, je savais qu'il y en avait beaucoup qui avaient, il faut le dire malheureusement, qui avaient envie que ça ne se passe pas bien. Et c'était en fait, quand on entend des fois pas mal de choses négatives à son sujet, on commence à se poser des questions en se disant, merde, est-ce qu'ils n'auraient pas raison ? Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on attend ? Et tous les doutes commencent à s'installer. Et la création étant basée sur le doute, je veux dire, sur un spécialiste du doute. Qu'est-ce qui fait que cet homme qui a tant douté dans sa vie, qui a tellement eu peur, est capable de revenir 34 ans plus tard, avec même pas son nom sur l'affiche, simplement sa silhouette et ses lunettes, et être sûr qu'il remplirait un guichet fermé ? Quelle assurance en même temps ? C'était un défi entre moi et moi, en fait. C'était un défi entre moi et moi. Et vous imaginez ces gradins vides ? Ça aurait été terrible. Oui, mais je... Mortel même, non ? Vous saviez que ça marcherait ? Je savais. Je le savais qu'on m'attendait. J'ai l'impression que les 17 000 personnes qui étaient dans la salle avaient le trac aussi, eux. Oui, quelque part j'ai senti ça, je me suis dit, ok, c'est mieux que ce soit eux que moi, parce que moi il va quand même falloir que je rassure ceux qui étaient inquiets, que je convainque ceux qui n'étaient pas convaincus, et que je donne raison à ceux qui m'ont donné raison depuis toujours. J'ai pas pris de cours de chant, tout le monde se disait, est-ce qu'il est encore capable de faire l'alpinisme vocal, etc. Est-ce que vous êtes arrivé dans ces moments de doute absolus à faire des vocalistes tout seul pour vérifier que vous aviez encore cette fois incroyable ? Non. Jamais ? Je me suis parfaitement dégonflé, parce que je commençais à croire un peu aux craintes qu'il y avait autour de moi, que je ne pouvais plus monter, que je ne pouvais plus faire tout ça. Donc j'ai eu une période d'autruche. Donc vous êtes comme un boxeur qui est allé sur ce ring sans vérifier avant qu'il y avait encore la voix, le coup de poing. C'est exactement ça. On est sans sac, sans ring, en se disant, bon, j'espère que la droite va le coucher. Et s'il sourit pendant que je lui mets une bonne droite, je suis dans la merde. Et ça doit être angoissant de vouloir comme ça être à la hauteur de sa légende, de ne pas décevoir, de vouloir faire encore rêver. Le truc qui est absolument extraordinaire, c'est que j'ai l'impression que ce public était vraiment prêt à me pardonner n'importe quelle erreur, parce qu'il sentait qu'il fallait pas mal de courage, c'est vrai, pour revenir. La légende s'est construite aussi sur cette absence. Est-ce qu'on n'avait pas peur en revenant que finalement ça banalise tout ? Je n'ai jamais été absent de ce public, j'étais absent géographiquement. C'est presque le copier de la coupe qui fait chambre à part en disant, ça va durer plus longtemps parce qu'on n'est pas trop l'un sur l'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui vous ont cru foutu, terminé, sec, sans voile ? Je crois sincèrement que le public a répondu pour moi. Vous avez fui la France à cause d'un escroc, à cause du fisc. Est-ce que quelquefois vous vous dites que finalement si vous étiez resté, vous seriez peut-être avec une canne blanche, un peu obèse, un peu hirsute, un peu alcoolique et que vous ne seriez pas cet homme-là qu'on voit aujourd'hui ? Je suis quand même parti en pleine gloire. C'était assez difficile à vivre mais je ne vais pas aller jusqu'à remercier Bernard Soudot. Je peux le citer puisqu'il a été condamné, j'ai le droit de citer l'escroc en question. Je ne vais pas le remercier de m'avoir escroqué puisqu'en plus, je veux dire, ça a pris quand même pas mal de temps à l'administration des impôts de me reconnaître non coupable. Je n'ai jamais compris de quoi j'étais coupable, coupable d'avoir été escroqué. Ça me paraît un peu étrange. Vous êtes réconcilié ou pas avec la France ? Complètement. Plus aucune rancœur, plus aucune colère. Non, je suis parti très en colère. Je me suis senti trahi, je me suis senti abandonné, je me suis senti pas protégé comme j'aurais dû l'être. Je me suis senti cocu, trahi, moqué, tous les superlatifs négatifs que vous pouvez imaginer. Et c'est vrai que la France commençait à me manquer énormément. Il y avait de temps de grand-maman, du silence à écouter. Sur les arbres, des fleurs sur les branches, des oiseaux qui chantaient, des cris chantaient. Qui a tué grand-maman ? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps passé ? Le temps. Il paraît qu'il y a une liste de gens qui ne sont pas invités à votre spectacle. Non, mais ça c'est un truc, oui, ça c'est encore une fois, il n'y a pas de liste bas. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas les bienvenus, dont un mec qui m'a escroqué et un attaché de presse mythomane. Si Obispo veut venir voir le spectacle, il peut venir ? Absolument, personne n'est un peu invité. Vous devriez payer sa place ou vous l'invitez ? Si, il veut que je l'invite. Mozart peut inviter Salieri ? Oui, mais par contre, Henri IV n'inviterait pas Ravaillac, et là je ne parle plus de Pascal Obispo, là je parle d'un mec qui m'a escroqué, un deuxième. En concours ? C'est un nom qui sonne comme ça, oui. Il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux de toute façon dans leur petite voiture que moi dans ma grosse. Si j'avais le sentiment que le fait d'avoir une rôle s'empêche quelqu'un de manger, je n'aurais absolument pas de rôle. Les années 70, avec une paire de fesses, une paire de lunettes, Paul Nareff va mettre sur le derrière la France de Pompidou. Il a alors toute la panoplie de la pop star, il roule en Harley Davidson dans son hôtel particulier et pénètre en Rolls Rose dans la réception d'un grand hôtel parisien. On m'avait dit que l'hôtel était complet, je savais qu'il n'était pas, je n'étais pas désiré dans l'hôtel. Ça m'a beaucoup amusé de demander au chef de la réception les clés de ma chambre depuis le volant de ma Rolls. Et d'où vous venez cette idée comme ça, dès le départ, d'être aussi flamboyant ? Je crois que dès votre premier album, vous avez voulu des studios à Londres, dès la deuxième chanson, vous avez voulu des bougies partout. En fait, j'avais demandé un contrat impossible. Je voulais la plus belle suite dans le plus grand hôtel de Londres, je n'étais rien. Je voulais Jimmy Page à la guitare, je voulais John Paul Jones à la base. Je voulais les plus belles filles de la ville, etc. Pour qu'on me dise non, on m'a dit oui à tout, ça a été la poupée qui fait non. Donc vous vous êtes dit, il faut demander l'impossible et il suffit de le vouloir, on vous le donne. Non, je voulais vraiment qu'on me dise non. Je voulais vraiment qu'on me dise non parce que je ne voulais pas rentrer dans un système qui, je savais, serait dangereux pour moi. Ça n'a pas loupé, j'ai mené une vie très dangereuse à cause de la musique. Pas en tant que musicien, mais en tant que chanteur. Je me suis retrouvé avec des cassages de gueule sur scène, je me suis retrouvé avec des accidents de voiture, je me suis retrouvé avec des vrais drames, je me suis retrouvé avec des escroqueries. Toute la panoplie de la pop star de A à Z. Je sais bien, je suis certainement une des preuves de la décadence. Puisque si on est en pleine décadence, et si j'ai du succès dans cette décadence, et que je fais partie de cette décadence. Comment vous regardez le jeune Paul Nareff qui avait des cuisses presque moins grosses que vos biceps aujourd'hui ? Je le regarde avec admiration et circonspection, parce que je me demande comment ce mec a tenu le coup. Je ne sais pas comment il est encore vivant et comment il a tenu par rapport à tous les traquenards, toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Il y a l'impression que vous arrivez de loin, comme on dit. Il y a l'impression que tout n'était pas gagné d'avance. Je pense que je reviens d'assez loin. Il y avait un vrai mal de vivre, qu'il y a eu des grosses angoisses, qu'il y a eu des grosses craintes. Il y a eu effectivement cette crainte de l'opération des yeux. J'ai toujours eu peur de devenir aveugle, depuis tout petit. J'avais des scènes de panique, lorsqu'il y avait un orage, par exemple, on était en vacances. Quand l'électricité était coupée, j'allumais le truc, rien ne venait. Je pensais que j'étais aveugle. Je suis allé un jour chez le docteur Ajège et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ? Dans 6-7 mois, on va se retrouver dans une situation sans retour, disons. Donc je me suis regardé dans la glace et je lui ai dit, Michel, t'es un pédé, si t'y vas pas, j'ai bu 20 vodkas et j'y suis allé. Et d'autres peurs, des peurs plus enfantines, des peurs, des angoisses comme ça qui font qu'on a l'impression que vous avancez dans la vie avec des gens qui vous traitaient de pédés, avec des gens qui vous trouvaient trop maigres et que vous avez dû muscle après muscle, chanson après chanson vous défendre pour pouvoir un jour chanter Je suis un homme, quoi de plus naturel. Je pense que vous m'avez bien scanné, vous m'avez bien étudié, je pense que vous avez raison. Je pense qu'en fait, au jour d'aujourd'hui que je suis un homme, je pense que je suis plus un homme qu'à ce moment-là, non pas que j'ai changé quoi que ce soit dans mes préférences. Entre parenthèses, il y a également eu des bruits stupides qui couraient, que j'étais anti-gay, anti-machin, etc. Ça m'ennuierait aujourd'hui de me faire traiter de sale hétéro, par exemple. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédés, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel. Élevé à coups de ceinturon par un père musicien, jaloux du talent de son fils, Paul Nareff est devenu un homme en se construisant contre son père. Je lui en veux de moins en moins. Je lui en veux de moins en moins. Je regrette même qu'il ne soit plus là pour qu'on ait une vraie explication entre hommes, maintenant. Vous l'avez pleuré lorsqu'il est mort, mais vous avez beaucoup pleuré sous ses coups aussi de ceinturon. J'ai beaucoup. Mon père et moi-même n'avions pas du tout la même vision du monde, mais c'est un émigré russe. Donc c'est vrai que je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu, mais je n'avais pas envie de vivre la vie qu'il avait vécue, parce que je pense qu'il aurait pu se marrer un peu plus. Je pense que son obsession, en fait, c'était de faire de moi un grand musicien, mais en même temps, il était très ambivalent. Et en même temps, quand je me suis retrouvé employé dans une banque, il était complètement rassuré. J'aurai la retraite à tel âge, etc. Tous les trucs qu'il rassurait sont tout ce qui me fait peur. Est-ce que vous trouvez normal qu'on la censure, cette affiche ? Je trouve que ses fesses ne sont vraiment pas très belles. C'est un gars qui a besoin d'une bonne petite fessée. C'est un petit peu le besoin de choquer le bourgeois, mais en fait, c'est original. Je suis peut-être pas bourgeoise, ça ne me choque pas. J'avoue que ça prend des proportions plus énormes. Vous voyez qu'un petit cube a amené de grandes choses. Comment a réagi votre père, d'ailleurs, lorsqu'il a vu la fameuse affiche avec vos fesses ? Ça a été un scandale épouvantable. Les voisins qui disent « Ah, mais là, 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 c'est d'horreur ! » Mais plus tard, en fait, j'ai surpris qu'il était vraiment ambivalent, parce qu'il avait découpé tous les articles de journaux. J'ai retrouvé tous les articles de journaux dans les tiroirs, soigneusement rangés. Je pense qu'il était quand même fier, mais il ne voulait pas que je le sache. Il est vrai que votre postérieur est passé à la postérité. Est-ce qu'il est vrai que vos fesses ne vous appartiennent pas complètement ? Vous êtes encore obligé de vous bagarrer pour une histoire de droit ? Les fesses sur lesquelles je suis assise m'appartiennent. J'ai un problème du contraire, mais celles de la photo, non. Vous continuez à penser que vous avez les plus belles fesses du chômage ? « Je n'ai pas vu les autres, donc je ne peux pas comparer, mais elles sont pas mal. » « Je dois dire que j'ai une profonde admiration pour moi. » Dans la légende Polnareff, il y a évidemment deux choses qui sont sans arrêt citées. C'est la mégalomanie et la paranoïa. Paranoïa que vous l'êtes, et pourtant vous vous êtes fait escroquer plusieurs fois. Pour un parano, ce n'est pas bon. J'aimerais l'être plus, oui. Quand on vous traite de parano depuis 20 ans, on a vraiment envie de se prouver qu'on ne l'est pas. Parano, moi je veux bien, je n'irai pas assez. Je n'ai jamais compris cette histoire de paranoïa. Je n'ai jamais compris les bruits qui ont couru en disant « il ne viendra jamais à son concert. » Pourquoi on vous prête tant de rumeurs ? La dernière, c'est que vous auriez voulu des lunettes sur la tour Eiffel. Ça, c'est exact. Ce n'est pas de rumeur. Non, ce n'est pas du tout une rumeur. Je voulais mes lunettes sur la tour Eiffel. Ça m'avait d'ailleurs été presque promis. Parce que je trouvais que je méritais d'avoir mes lunettes sur la tour Eiffel après tant d'années de revenir. Et que c'était un symbole sur un symbole. C'est peut-être de la mégalomanie par contre, on va dire. Ce n'est pas de la mégalomanie, c'est simplement parce que j'avais envie de ne pas seulement revenir intra-muros, j'avais envie que dans Paris, on sache que Paul Lareff était revenu. Ce n'est pas une mégalomanie, c'est ma petite caprice. Pourquoi Paul Lareff aime bien avoir un piano qui arrive en hélicoptère dans le désert ? Pourquoi il aime ses lunettes sur la tour Eiffel ? Je veux dire un truc, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie que Paul Lareff ressemble aux voisins de palier ? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rêver. Moi, je fais passer le rêve des autres avant mon rêve. Des fois, pour le rêve des autres, c'est comme un trapéziste qui va travailler, qui va suer et suer et suer et suer, et qui va faire son numéro en souriant, alors que ça lui fait mal aux mains, ça lui fait mal aux joues, ça lui fait mal partout. Mais ce qui est important, c'est qu'il a donné le rêve. Mon chemin à moi, c'est la même chose que le trapéziste. Peu importe ce que ça me coûte, il faut que le rêve soit au bout. Et c'est ça que j'ai l'impression de donner, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti au cours des spectacles. Je vous aime. Mais est-ce que vous diriez que la musique vous a sauvé, ou au contraire, qu'elle vous a fait sombrer, qu'elle vous a obsédé, qu'elle vous a pris la tête, qu'elle vous a enfermé des nuits entières dans les affres de la création ? Je pense que la musique est une belle salope, avec tout ce que ça comporte. Quand je dis une belle salope, c'est toujours un compliment. Pourquoi c'est une belle salope la musique ? Parce qu'elle vous appelle en plein milieu de la nuit, elle vous appelle à n'importe quel moment, elle vous appelle quand c'est elle qui a décidé. Des fois, je me lève en plein milieu de la nuit, je ne peux pas dormir parce que j'ai un thème qui arrive. Puis il y a des moments, on a envie qu'elle vienne, et puis elle ne vient pas. Vous êtes adulte, vous pensez ? Non, pas du tout, non. Un jour, je vous avais dit que j'ai décidé de ne pas vieillir. Ça veut dire quoi ? Vous êtes au-delà du vieillissement ? Non, j'essaie de grandir plus que de vieillir. Donc j'ai l'impression de... Là, je commence à m'approcher un peu de l'adulte, quelque part. Et quelque chose comme la paternité, quelque chose qui vous intéresse ? La paternité ? Oui. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de me pencher actuellement, c'est le cas de le dire. Love me, please love me Je suis fou de vous Pourquoi vous moquez-vous chaque jour De mes lundes ? La question est très intime. Vous êtes à quel moment de votre vie ? Est-ce que par exemple, avec ce spectacle si réussi, et ces Français à retrouver, vous avez pensé à la mémoire de vos parents ? Votre père qui était conçue de cette vie-là ? Oui, constamment. Votre mère qui est morte d'un cancer et qui n'a pas vu tout ça ? Oui, constamment. Vous pensez à eux ? Oui. Et vous sentez le petit garçon de ces deux-là ? Oui, absolument. Donc c'est un moment très émouvant pour vous, de votre vie. Je peux vous donner une dernière chose ? Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas pu s'acheter le billet. Il y a un piano pas loin. Pour tous ceux qui vous regardent ce soir, ils sont des millions, est-ce que vous pourriez pas nous jouer quelque chose avant de nous quitter ? Ah ouais, avec plaisir, oui, ça. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Je pense à toi, tout bas. Tu es un rêveur de moi, je suis un rêveur de toi. Je pense à toi, tout bas. Sous-titrage Société Radio-Canada